La formation de l'EFEC propose vraiment des cours qui abordent tous les domaines du numérique et c'est ce qui m'a permis d'attiser ma curiosité sur certains domaines que je ne connaissais pas. Je pense que la formation à l'EFEC a un très gros avantage qui est le fait d'être très généraliste et également qui nous permet de se débrouiller dans n'importe quel domaine. A l'heure actuelle, il y a un domaine qui est en fort expansion aussi, c'est le domaine de l'IoT. Donc l'Internet des objets, et notamment dans la formation de l'EFEC qui est multidisciplinaire avec le développement, l'électronique et le réseau. On a justement eu l'occasion de pouvoir travailler avec ce genre de nouvelles technologies. Si quelque chose ne me plaît pas par la suite ou ne me plaît plus, j'ai la possibilité avec ce que j'ai appris à l'EFEC de pouvoir aller sur quelque chose d'autre. C'est ce qui m'a fait venir à l'EFEC et s'est avéré que mon choix a été le bon. Ce qui est bien à l'EFEC, c'est qu'on a beaucoup d'activités internes mais aussi avec les autres sections. Par exemple, il y a eu la semaine Makers et notamment durant cette semaine, nous avons été en collaboration avec les étudiants de marketing. En troisième année, des projets de réseau d'entreprise sont là pour nous permettre de créer un projet par groupe de six. Ces projets ont de nombreux avantages. Ils nous permettent d'apprendre à travailler en équipe, de créer un projet de zéro, mais aussi de pouvoir emmener ce projet le plus loin possible. En troisième année, on a la possibilité de partir en Erasmus pour souvent un semestre. Il y a plus ou moins 25 pays qui sont partenaires. On peut également partir en Flandre ou hors Erasmus avec des autres universités partenaires, hors Europe donc. Par exemple, cette année, on a un camarade de classe qui est parti en Inde. Il est relativement facile de trouver un job après l'EFEC car elle a une très bonne réputation auprès des entreprises. De plus, il y a quand même une pénurie de profils IT depuis une petite dizaine d'années. Merci d'avoir regardé cette vidéo !